Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce beau dimanche. Aujourd'hui il fait super beau, nous sommes le 19 janvier et ce matin il fait un soleil magnifique. Là j'ai le soleil qui donne en plein sur la baie vitrée, c'est super agréable. Du coup je me suis dit que j'allais faire la petite boîte aux lettres ce matin puisque cet après-midi je vais faire de la couture, je vais faire plein de petites trousses. Je vais vous préparer un tuto, vous savez, sur ma trousse où je mets tous mes crayons. Donc on va commencer ce matin puisque j'ai reçu quelques petits courriers et deux petits colis. Enfin petits colis, deux colis. Je dis petits parce que voilà, c'est toujours petit, c'est toujours mignon. Donc j'ai reçu quelques courriers. Alors j'ai reçu un courrier de Nathalie L qui habite dans le 28. Alors j'ai répondu à beaucoup de personnes depuis le mois de janvier. J'ai envoyé beaucoup, beaucoup de cartes de vœux. Sur tout ce que j'ai envoyé, je n'ai eu que la moitié apparemment qui ont reçu mes cartes. Ou alors les personnes ne m'ont pas dit qu'elles avaient reçu les cartes. Je suis un petit peu embêtée parce que voilà, j'en ai quand même envoyé pas mal. Et je n'ai que la moitié qui m'ont dit qu'elles avaient reçu leurs cartes. Les autres, je n'ai pas de nouvelles. Donc s'il vous plaît les filles, dites-moi quand même si vous avez reçu une petite carte de ma part. Parce que du coup, j'en ai quand même envoyé. Alors attendez, je vais vous dire. J'en ai envoyé une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-huit. J'en ai envoyé dix-huit, j'en ai, j'ai eu que trois, quatre, cinq, cinq, six, sept, j'ai eu que sept, j'ai eu une dizaine de réponses sur les dix-huit. Donc voilà. Et il me reste encore deux, quatre, six, sept, huit, neuf, une dizaine à peu près de cartes à envoyer. Donc s'il vous plaît les filles, ne me dites pas que vous n'avez pas mes coordonnées, puisque sous mes vidéos, il y a toujours mon adresse mail. Mais dites-moi simplement si vous avez bien reçu ma carte, puisque moi je ne sais pas après où sont passées les cartes, si elles sont perdues, ou si vous les avez reçues. Enfin voilà, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Ça ne coûte rien d'envoyer un petit mail, je ne vous demande pas de me faire un roman. Mais juste de me dire, voilà, si vous avez bien reçu ta carte, voilà, au moins que je ne me dise pas que c'est perdu dans la nature. Donc on commence par le courrier de Nathalie. Nathalie qui habite donc dans le 28, qui m'a envoyé une jolie petite carte pour me souhaiter la bonne année. Donc je vous la montre, elle est comme ceci, elle est très jolie. Voilà, avec le petit cerf en 3D. Vous voyez, elle est en 3D. À l'intérieur, elle m'a mis son petit mot pour me souhaiter une très bonne année. Donc moi aussi, je te souhaite plein de bonheur, de sérénité, et surtout aussi une très très belle santé Nathalie. Donc ta carte part, je vais les poster aujourd'hui, j'allais me balader avec mon petit chien cet après-midi. Je vais aller tout mettre dans la boîte aux lettres, tout est prêt. Ça partira donc demain. Donc merci beaucoup, je te fais plein de gros bisous Nathalie. Ensuite, j'ai reçu un courrier d'Annie L. Annie qui habite dans le 33, qui m'a envoyé, c'est un reçu super joli, je ne sais pas si vous voyez. Elle m'a envoyé une très jolie carte aussi pour la bonne année. Donc voilà, un petit Merry Christmas et une nouvelle année dessus. Voilà, je vous la montre, elle est super jolie. À l'intérieur, elle m'a mis une magnifique Memory Dex. Elle est super jolie sa Memory Dex. Et j'adore parce que son texte derrière, elle l'a tout tapé à la machine, comme ceci. Donc je trouve ça super, super bien. Donc Annie et mamie, ça date de naissance. Elle est mariée, elle a une fille, un garçon et deux petites filles. C'est bien, moi je vais avoir un deuxième petit garçon. Normalement, Timéo va avoir un petit frère pour le mois de mai. Elle me met son mail, elle n'a pas de chaîne, mais elle est accro à Youtube. Elle scrappe depuis 13 ans sur des pages 30-30. Et depuis 2016, elle s'est lancée dans les mini-cartes, les ATC, enfin tout ce qui concerne le scrap en fait. Alors, ses couleurs préférées, le vert, le bleu, le rose, le mauve et les pastels. Pas de style particulier. Elle aime les découpes, les mots en français et les fleurs, les gorgeous, les petites fées. Donc voilà pour Annie. Elle a une très très jolie memory deck. Donc je t'en referai une bien entendu, Annie. Et elle m'a mis ici des petits scrapbidules. Voilà, comme ceci, ça en dirait du... Comme du... Vous savez ce qu'on met au four ? Alors je ne sais plus, j'ai perdu mon mot. On fait cuire au four. Des petites fleurs comme ceci. Et ici, elle m'a mis des petites... Vous savez des petites... Je ne sais pas comment ça s'appelle, ces petites pétales là. Toutes, toutes fines comme ça. Elle m'a mis son petit mot à l'intérieur avec un très joli papillon. Donc voilà. Donc elle m'a mis... Donc elle me souhaite une très très bonne année. C'est très gentil. Merci beaucoup Annie. Moi aussi, je te transmets tous mes voeux de bonheur. Plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Et je te fais plein de gros bisous. Ensuite, on a un petit courrier de Sylvie. Sylvie B qui habite en Belgique. Ma petite Belge, elle m'a envoyé une très jolie carte. Voilà, comme ceci. Je prends une enveloppe. Donc elle m'a envoyé un joyeux Noël et une très bonne année 2020. Voilà, avec son petit père Noël. Comme ceci. À l'intérieur, elle m'a mis plein de... Vous savez, de die-cut. Voilà, comme ça. Je ne vais pas tous vous les détailler. Plein de petits die-cut comme ceci. Elle m'a mis un très très joli tag. Il est très joli, son tag. Voilà. Avec plein de petits die-cut en 3D dessus. Et elle m'a fait une très jolie ATC assortie aussi à son tag. Très très jolie. Je vous montre à l'envers. Non, je vous l'ai montré à l'endroit. C'est qu'elle a écrit à l'envers derrière. Ce n'est pas graveur. Voilà. Donc c'est la 1 sur 8. C'est un Noël enneigé par Sylvie B. Voilà. Très très jolie. Donc bien entendu, je te fais aussi plein de gros bisous, ma petite Sylvie. Je te souhaite aussi une très très bonne année. Alors les dernières cartes qui vont partir pour le mois de janvier, ça sera peut-être plus des cartes de meilleurs voeux. Parce que je trouve que là maintenant c'est bon. Ça sera plus des cartes de remerciements. Alors, bien entendu, j'ai souhaité la bonne année à tout le monde. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu un courrier de Myriam D. Qui habite dans le 95. Ça c'est mon département de naissance, le Val d'Oise. Qui m'a envoyé une très jolie carte avec ses meilleurs voeux. Elle est très très jolie dans les tons verts comme ceci. Elle est très très belle. A l'intérieur, elle m'a mis son petit mot. Donc bien entendu, moi aussi, je te souhaite tous mes voeux pour cette nouvelle année. Une très très bonne santé. Elle s'est mise au coloriage grâce à mes vidéos. Merci beaucoup Myriam. C'est super gentil. Je te fais plein 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 de gros bisous aussi. Et puis, pareil, tu auras ta petite carte. D'ailleurs, elle part pareil dans le paquet d'aujourd'hui. Et ensuite, nous avons un courrier de Régine. Elle m'a envoyé un très très joli petit sticker avec son adresse dessus. Elle m'a envoyé une très très jolie carte. Bonne année aussi, comme ceci. Voilà. Avec deux petits nounours. C'est trop trop mignon. A l'intérieur, pareil, elle m'a mis tous ses voeux pour cette nouvelle année 2020. Beaucoup de santé. Et le reste viendra, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Régine. C'est super gentil. Merci beaucoup pour ta petite carte. Je te fais plein 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 de gros bisous. Alors ensuite, on va terminer par deux colis. Et je voulais aussi vous parler. Mais je vous en reparlerai de toute manière. D'un courrier que j'ai reçu de Marine. Marine, elle a une chaîne. C'est les passions de Marine. En fait, elle fait beaucoup de... Elle a une chaîne YouTube. Je vous remettrai tout en barre d'informations. Et Marine, en fait, elle fait beaucoup de diamant painting. Et elle a créé sa boutique sur Facebook. Elle a créé une boutique où elle fabrique des crayons. Pour le diamant painting. Et elle m'a proposé, en fait, de m'en envoyer un. Donc, j'ai été voir un petit peu sa boutique. Voir ce qu'elle faisait. Et elle fait des choses merveilleuses. Elle fait des super beaux crayons. À des prix très raisonnables. Parce que quand on compare avec Etsy. Où leurs crayons sont super chers. Ils n'arrivent pas toujours en bon état. Là, des fois, ils arrivent un peu bâclés. On dirait qu'ils n'ont pas été séchés. Du coup, ça fait des bosses dessus et tout. Là, je vais vous montrer. Elle m'envoyait un crayon. J'étais super contente. Alors, il était très 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 bien emballé. Comme ceci. Dans du papier écripon. Avec plein de petits... Elle m'a mis plein de petites paillettes. Comme ceci. Et alors, de toute façon, je vous en reparlerai. Dans ma prochaine vidéo d'épée. La prochaine vidéo d'épée, ça sera ma Gorgeous. Vous allez voir, je l'ai très très bien avancée. Ça sera pour la fin de la semaine. Et je vais vous faire, je pense, une vidéo comparatif sur les crayons d'épée. Je vais vous faire un top 5 ou un top 10 de tous les crayons que j'ai. Et voilà. Donc, je voulais vous montrer le crayon de Marine. Voilà. Il se présente comme ceci. Alors, elle m'a demandé mes tons de couleurs. Donc, moi, je lui ai dit que j'aimais bien le rose, le violet, le parme. Et elle m'a rajouté des paillettes dessus. Je ne sais pas si... Voilà. Vous allez bien voir. Il est magnifique. Hier soir, j'ai fait du dépée pendant à peu près 2 heures. Et je l'ai utilisé. Et franchement, il est tip top. Il est nickel. Il n'est pas trop gros. Il n'est pas trop fin. Il est pile poil pour mes doigts. Moi, pour ma morphologie. Je n'ai pas du tout mal aux mains avec et tout. Et quand vous allez aller cliquer sur son lien, je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'informations. Vous allez voir qu'elle en fait de toutes sortes, de toutes les couleurs. Elle fait vraiment de très, très, très jolis crayons. Je ne savais pas qu'elle avait sa boutique en ligne. Donc, je vous invite à aller voir. Elle vend à peu près ses crayons. Une huitaine d'euros. Alors, après, pour les frais de port, je ne sais pas. Je ne vais pas poser la question. Mais vous pouvez lui envoyer un message. Elle répond apparemment très, très, très rapidement. Et moi, je l'ai reçu en 3-4 jours. Du fait qu'on s'est contacté, elle m'a envoyé de suite le crayon. Et franchement, elle en fait des nouveaux très régulièrement. Et vous pouvez les acheter via sa boutique Facebook. Et donc, voilà. Elle a sa chaîne. Donc, c'est les passions de Marine. Et elle fait beaucoup de DP, justement, avec ses crayons. Donc, je vous invite vivement à aller voir sa chaîne. A vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Parce qu'elle fait vraiment des très jolis DP. Elle fait beaucoup de gorgeous aussi. Et donc, voilà. Je voulais lui donner un petit coup de pouce pour elle et pour sa boutique. Et je pense m'en recommander le mois prochain. Je pense m'en recommander deux. Parce qu'ils sont vraiment très, très, très jolis. Et très agréables. C'est très agréable de travailler avec. Donc, Marine, si tu passes par là, je te fais un gros, gros, gros bisou. Je te remercie infiniment. Et je pense que je vais repasser une petite commande pour le mois prochain. Et de toute manière, je vais vous faire un comparatif de tous les crayons que j'ai. Je pense que je vais faire une petite vidéo. Vous me direz si ça vous intéresse que je vous fasse le comparatif de tous les crayons d'épée que je possède. Donc, voilà. Plein de bisous, ma petite Marine. Ensuite, on va ouvrir un colis que j'ai reçu de Catherine B. Et vous la connaissez, c'est Catherine Bercane. Elle est connue sur Facebook. Elle n'a pas de chaîne. Mais elle a souvent des petits commentaires sous les vidéos des coupinettes. Elle m'a envoyé un très, très joli petit colis. Donc, j'ai des petites cartes en fait. Donc, voilà. J'ai été envoyé comme ceci. Voilà. Et elle m'a envoyé des jolies créations en fait. Alors, tout d'abord, on a ceci. C'est sa petite carte comme ceci. Voilà. À l'intérieur, elle m'avait mis son petit mot. Elle m'a fait ceci. Alors, c'est un tuto qu'elle a chopé sur la chaîne de Lucie. Vous savez, Lucie, elle avait fait ce petit tuto avec les petites boîtes comme ça. Donc, très, très joli. Regardez. J'aime beaucoup. Et donc, à l'intérieur, il y a plein de petites boîtes. En fait, c'est un mini calendrier de l'avant, on va dire. Voilà. Qui est comme ceci. Donc, à l'intérieur des petites boîtes, elle m'a mis des petits goodies. Donc là, elle m'a mis deux petits washi comme ceci. Ici, alors, il y en a un qui s'est ouvert. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Elle m'a mis des petites choses comme ça, vous savez, pour faire des shakers. Alors, il y en a un qui s'est ouvert. Je ne vais pas pouvoir vous montrer. C'est le même que ça, mais en couleur or. Et en fait, il s'est tout ouvert à l'intérieur. Donc, il faudra que je récupère toutes les petites billes. Ensuite, dans cette petite boîte-là, elle m'a mis plein de petits nœuds gorgeous comme ceci. Ils sont trop mignons. Oh, c'est rare. Ça, moi, j'adore. Les petits nœuds gorgeous comme ça. J'adore, j'adore. Vous voyez ? Moi, j'en mets beaucoup sur mes créas, des petits nœuds. Et ceux-là, ils sont trop, trop mignons. Regardez. C'est des petits nœuds gorgeous. Ça sent le tour. Ensuite, dans notre boîte, elle m'a mis une petite image qu'elle a fait. Je pense en crochet. Voilà. Comme ceci qui est très joli aussi. Ça, je ne sais pas faire ça. Mais j'admire les personnes qui font ça. Parce que je trouve ça super joli. Ici, elle m'a mis de la dentelle. Voilà. Comme ceci. Et dans la dernière boîte. Alors, attendez. Je me mets bien. Hop. Dans la dernière boîte, elle m'a mis plein de petites fleurs comme ceci. Voilà. Les petites fleurs se remettent sur vos créas. Voilà. Donc, tout ça dans sa jolie création. Moi, j'aime beaucoup. Je me demande si je ne vais pas refaire ça l'année prochaine pour mettre dans les calendriers de l'avent. Tout ça, une super idée qu'elle a. Donc, merci beaucoup ma petite Catherine. Et elle m'a fait un petit album. Alors, attendez. Je vais mettre ça là. Elle m'a fait un album comme ceci. Alors, c'est les tags qui tombent. Ce n'est pas grave. Donc, à l'intérieur, elle a fait des pochettes. Voilà. Comme ceci. Vous voyez. Hop. Qui s'ouvre. Voilà. Comme ceci. Hop. 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 A chaque fois, elle a fait un rabat. Vous voyez. Ici, elle a mis des tags. Voilà. C'est ça qui tombe. En fait. Vous voyez. A chaque fois, elle a fait le rabat. Comme ceci. Hop. 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 Tout l'album est fait comme ça. Donc, on peut mettre énormément de photos. Et ici, vous voyez. Elle m'a fait un tag à chaque fois. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Une petite tag tout simple. Mais c'est super sympa. Donc, voilà. Tout son album est fait comme ça. Je trouve ça super gentil d'avoir pris autant d'attention pour faire ça. Regardez. Vous voyez. Ça s'ouvre. Hop. 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 Non. Celle-là s'ouvre à part. Hop. Vous voyez. Très, très, très joli album. Donc, merci beaucoup Catherine. Ça me touche beaucoup. Parce que ça me fait en fait tout l'ensemble. Vous voyez. J'ai l'album et j'ai la petite boîte comme ceci assortie. Je trouve ça une très jolie attention. Donc, merci beaucoup ma petite Catherine. Et puis là, ici pour noter des petites choses. Je trouve ça vraiment sympa. Ça, c'est une bonne idée. Vous voyez. C'est ça que j'aime bien quand on reçoit du courrier. C'est que ça nous donne des idées en fait de création. Quand des fois, on est un petit peu en panne et tout. Bon, on va voir ce que font les copinettes. Et voilà. Ça nous donne plein d'idées. Donc, je te remercie beaucoup ma petite Catherine. Je te fais plein, plein, plein de gros bisous. Et nous allons terminer par un colis que j'ai reçu de mon ami Pascal de Belgique. C'est un petit abonné qui me suit depuis un petit moment maintenant. Vous savez, il m'avait envoyé à Noël une carte, une carte Diamond Painting. C'était le petit bonhomme de neige. C'était une carte envoyée en fait aux copinettes de Noël. Il y avait un petit bonhomme de neige dessus. Et c'était lui qui m'avait envoyé ça. Et là, il m'a envoyé un colis. Alors, je ne l'ai pas ouvert. J'ai juste ouvert comme ça pour gagner du temps et ne pas faire trop de bruit à la caméra. Donc, à l'intérieur, je découvre une amie des serviettes. Voilà, comme ceci. Alors, je vais vous montrer. Donc là, on a la chouette. Ça, c'est une chouette parce qu'elle n'a pas d'oreille. Ici, j'ai des petits hiboux. Comme ceci. D'ailleurs, mardi, j'ai un tuto sur un pot à crayon que j'ai customisé en serviettage. Si ça vous intéresse, ça sort mardi. Et ceci pour Noël. Donc, merci beaucoup, Pascal, pour les jolies serviettes. Alors, je n'ai pas la carte. Ceci a une carte. Alors, je n'ai pas de carte. Je ne sais pas s'il m'a mis une carte. Je ne sais pas. Je pioche au hasard. Donc, ensuite, il m'a mis un joli daï comme ceci. Alors, ça, je ne l'ai pas. Je n'ai pas ce daï. Donc, merci beaucoup, Pascal. Ensuite, il m'a mis des jolies perles comme ceci dans les tons roses. Ça, c'est pareil. Je n'en ai pas. Ici, dans les tons bleus. Ici, des petits... Comment on appelle ça ? Qu'est-ce qu'on appelle ça ? On ramasse des... Ah, des paperclips. Voilà, ça me revient. Des paperclips. Ça, je n'en ai pas. Je n'en ai pas beaucoup de paperclips, en fait. Parce que je n'en trouve pas, en fait. Quand je vais à Action, je n'en trouve jamais. Ici, il m'a mis un sachet avec plein de petites découpes. Comme ceci, je ne vous les montre pas une par une. Parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Oh ! Je vois du Diamant Tantini. Alors, il m'a mis tout ça de Diamant Tantini. Alors, ce sont les cartes que je vous disais. Alors, je ne vais pas tout sortir. Alors, là, je suis super contente. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est parce que c'est du Diamant Tantini, mais avec des perles en strass. Vous voyez, ce ne sont pas les perles comme on a l'habitude. Vous ne voyez rien avec le soleil. Ce ne sont pas des perles comme on a l'habitude de voir quand on fait du Diamant Tantini. Là, ce sont des strass. Oh ! Oh, je suis super contente. Merci beaucoup, Pascal. Pour faire ce petit arbre de Noël. Donc, c'est une carte. C'est une carte. C'est une carte. Je suis super contente. Merci beaucoup, Pascal. Oh là là, je suis super contente. Merci. Ensuite, on a celui-là. Alors là, c'est avec les perles normales. Vous savez, mat. Oh là là. Alors, attendez. Je pourrais voir quelque chose. Je suis un petit peu douée. Je suis désolée. Ah ouais. Et vous voyez, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Vous mettez votre mot. Oh, j'adore. Regardez. Oh ! Merci beaucoup, Pascal. Alors ça, je ne sais pas où vous les trouvez. Où tu les trouves, Pascal ? Je crois que tu m'as dit que tu les trouvais dans une maison de la presse ou quelque chose comme ça. Oui, alors je cligne des yeux parce que je n'ai pas mes lunettes. Je sais que je cligne souvent des yeux quand je n'ai pas mes lunettes. Mais je ne les mets jamais quand je fais des vidéos parce que j'ai le reflet, en fait, qui me gêne. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à cligner des yeux. En plus, on est dimanche donc je ne me suis pas maquillée. Tout ça, en fait. Voilà. Ensuite, alors celui-là, c'est ça que j'avais fait à Noël. Il m'avait envoyé celle-ci. Donc, je vais la refaire avec grand plaisir. Je lui avais renvoyé d'ailleurs parce que je trouvais normal de lui faire et de lui renvoyer. Donc, merci beaucoup, Pascal. Oh, je suis super contente. Ensuite, on a ce petit carnoël-là. Pareil. Alors, c'est avec les strass aussi. Oh, je suis super contente. Merci beaucoup. Ah ouais. Je vous donnerai le rendu. On les fera ensemble de toute manière. Donc, je suis super contente. Ici, on a une petite licorne avec des petits sucres d'orge. Comme ceci. Oh ! Je trouve ça magnifique. Magnifique. Celle-ci, elle est avec des perles normales. Mat. Oh ! Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. C'est super gentil. Je vais te refaire un petit quelque chose. Alors, ça ne va pas être dans l'immédiat, l'immédiat. Mais je vais préparer quelque chose. Donc, ne t'inquiète pas. J'aurai peut-être du retard parce que... Voilà. Comme je le disais, au mois de mars, je vais être pas mal occupée. Ensuite, il m'a envoyé ceci. C'est les petites, vous savez, les petites poupées gangeuses. Alors, on va regarder ensemble laquelle c'est... Je ne sais pas si je l'ai, celle-ci. Ah ! C'est la violette, je l'aime. C'est pas grave. Je l'ai, celle-ci. Je crois que beaucoup de personnes l'ont, celle-ci. Vous savez, la petite violette, comme ceci. Mais c'est pas grave, Pascal. Parce que je pourrais éventuellement leur offrir à quelqu'un. qui ne l'a pas. Donc, voilà. Ensuite, il m'a fait une jolie ATC, je pense. Avec... Ça, c'est mon tuto quand j'avais fait la pochette pour ATC. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, si vous entendez un bip derrière, c'est ma machine à laver qui est terminée. Alors, il m'a fait une jolie ATC en... Regardez, en shaker. Allez, super jolie. ATC numéro 1, Gorgeous Shaker. Faites le 10-01. Tu sais, Pascal, que tu te débrouilles vraiment très, très, très bien. C'est très, très joli. Il a mis son ruban. Il a mis sa petite mousse. Franchement, je trouve ça super joli. J'en ai pas des comme ça. Donc, merci beaucoup, Pascal. Et en plus, il a fait la petite pochette. Je pense que tu as suivi mon tuto. Je la remettrai après. Elle est super jolie. Donc, merci beaucoup, Pascal. Ensuite, je ne comprends pas, je n'ai pas de carte. Ah si, ma carte, elle est en dessous. Oh, j'ai vu ça. Alors, ça, vous savez, c'est mon pêché mignon. Ça, moi, j'en trouve chez Action. À chaque fois, j'en prends pour mon goûter au boulot. Oh, j'adore ça. Merci beaucoup. Ça, c'est pour mes fesses. Alors, je vais prendre la petite carte quand même. Elle était tout au fond, la carte. Oh, elle est très jolie. Regardez comme elle est jolie, sa carte, à Pascal. Alors, Pascal, il a un compte Instagram. Je vous invite à aller voir. J'essaierai de vous mettre en barre d'informations son Instagram si je le retrouve. Il a posté quelques petites photos sur ce qu'il fait. Voilà. Très, très, très jolie. Alors, je vais lire le petit mot à l'intérieur. Merci beaucoup. Nous aussi, on te souhaite une très belle année 2020. Ah oui, la santé, oui. Merci beaucoup, Pascal. C'est super gentil. Moi aussi, je te fais plein de gros bisous. Elle est très jolie, ta carte. J'aime beaucoup. Il a fait une toute petite rosace comme ça. C'est très, 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 très joli. Ensuite, nous avons... Il a fait un petit album comme ceci. Sur le thème vintage. Alors, il faut que je le prenne à mon doigt. Bon, voilà. Quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Voilà. Alors, attends. Je regarde parce que je ne sais pas si tu as fait des pochettes. Ah oui, ça s'ouvre comme ça. D'accord. Donc, on l'ouvre. Ensuite, on a une pochette, voilà, comme ceci. Voilà. Trois volants. Il est très, très beau sur le papier. Je ne sais pas où tu l'as eu, mais il est très joli. Voilà. Et là, pareil, trois volants comme ça. Pour mettre des photos. Il est très, très, très joli. Ici, il a mis de la petite dentelle. Tu te débrouilles très, très bien, Pascal. Merci beaucoup. Il est très joli chez vous. Très simple, mais moi, c'est ce que j'aime. De toute manière, quand c'est ça. Alors, ici, je découvre un petit... Alors, je ne sais pas si c'est un flipbook, une petite pince comme ça. Je regarde. C'est joli. C'est un petit flipbook, en fait. Voilà, comme ceci. Voilà, ici, il y a une petite poche. Ici, il y a mis des petites choses à l'intérieur. Donc, là, il y avait une petite pochette avec fée main. Une jolie petite gorgeuse comme ça, une petite carte. Elle est très, très, très jolie. Je la remette là. Ensuite, ici, il y a une autre pochette avec plein de petites choses à l'intérieur qui m'a mis. Ici, il a fait un petit paperclip shaker. C'est trop mignon. Regardez. Trop joli. Voilà. Ici, il m'a mis quelques petits tamponnages de Gordios. Ici, des petits... Comment j'appelle ça, moi ? Vous savez, pour mettre sur les cartes, des petits chipboards, ou je crois comment on appelle ça. Voilà, de la marque Centauros. Donc, la marque Gordios avec plein de petites étoiles et tout. Ça, c'est bien, ça. Merci beaucoup. Ici, il m'a mis... Ah ! Pour faire les enveloppes. Ah ! Ça, c'est bien, ça. Ah ! Merci beaucoup, Pascal. C'est pour mettre les enveloppes. Il m'en a fait deux pour me montrer l'exemple. Ah ! Ça, c'est cool. Merci beaucoup. Ah ! Ça, c'est cool parce que j'en ai, moi, mais elles sont beaucoup plus grandes que ça. Elles ne sont pas aussi petites que ça. Merci beaucoup, Pascal. C'est super gentil. Et ici, il m'a fait... Alors, c'est une enveloppe cadre, je suppose, comme ça. Vous voyez ? C'est sympa, ça aussi. Ouais, je n'aurais pas eu l'idée. Une petite enveloppe comme ceci. Ensuite, nous avons... Un joli... Alors, ça, c'est quoi ? C'est un flipbook ou... Ah ! Non ! C'est un bloc-notes. Alors, je vous montre. Hop ! Et quand on ouvre, hop ! À l'intérieur, c'est comme ceci. Oh ! Oh ! Il y a une petite fleur qui s'est échappée. Je ne sais pas où elle est décollée. Oh ! Ouais ! C'est trop joli. Un petit bloc-notes comme ça. Regardez. Et ici, il a fait une petite pochette. On monte de près. Avec un petit tag. Voilà. Très joli tag. Très, très, très beau. J'aime beaucoup. Ici, on a un joli crayon. Il est trop beau, le crayon. Et donc, ici, on a le petit bloc-notes. Bravo à toi, Pascal. Parce que franchement, c'est super joli. C'est très féminin. Regardez ici, il a mis une petite bonne femme comme ça. Je trouve ça trop beau. À l'arrière, il se présente comme ceci. C'est très, très joli. Bravo à toi, Pascal. Parce que c'est vrai que moi, je n'ai pas beaucoup d'abonnés garçons. Enfin, hommes. Et je trouve que c'est très joliment fait. Ce n'est pas évident pour un homme de faire du scrap. Mais moi, je trouve que tu as beaucoup de talent et beaucoup d'idées aussi. Persévère parce que je trouve ça vraiment très bien. Et mets plus de photos sur ton Instagram parce que franchement, c'est trop joli. Et ensuite, voilà. Donc, il m'a fait une petite enveloppe. Donc, l'enveloppe, c'était pour me montrer, je pense, ce qu'il avait fait avec celle-ci. C'est vraiment très, très joli. J'aime beaucoup. Donc, à l'intérieur. C'est très joli. Regardez, il m'a fait une jolie carte comme ceci. Ah, c'est pour le Noël 2020 en avance ce colis. Merci beaucoup, Pascal. C'est super gentil. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bah, écoute, moi aussi, je vais te préparer quelque chose. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de travail puisque je suis sur l'album de Monica en ce moment. J'ai commencé mes calendriers de la banque pour l'année prochaine, enfin, pour cette année. J'en ai trois à faire, donc je m'y prends dès maintenant parce que sinon, après, je ne vais plus avoir le temps. Donc, voilà, j'ai plein de choses à préparer, j'ai encore un colis pour Béa aussi à faire, celui de Donnie est prêt, mais j'attends qu'elle me donne son adresse mondiale relais puisque je n'ai pas la bonne. Donc, ensuite, Pascal, je vais te préparer aussi ça, mais ne t'inquiète pas, ça sera peut-être qu'au printemps ou pour l'instant, j'ai d'autres choses, d'autres engagements à faire. Mais voilà, merci beaucoup, merci infiniment. Je pense que la petite fleur, elle était là, voilà. Donc, merci infiniment pour toute cette générosité, pour votre grand cœur, merci, merci infiniment. Juste dites-moi quand vous recevez des cartes de ma part, si vous l'avez bien reçu, vous me mettez juste Sylvie, j'ai bien reçu ta carte, voilà, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire. Mardi, il y a un tuto, donc, peau à crayon qui arrive en servietta, je vais faire ça ensemble. Samedi, il y aura du DP Gorgeous, je l'ai bien avancé ma Gorgeous, je suis super contente. J'ai le tuto de la trousse à vous faire, donc, pour le mardi d'après, je pense. Enfin, j'ai plein, plein de choses, de la peinture par numéro, enfin voilà, je vais continuer tout ça. Donc, sur ce, je vous souhaite un très, très bon dimanche ensoleillé. Les filles, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et merci encore pour votre fidélité. À bientôt, bisous.